Pour te montrer la factorisation qu'on va apprendre aujourd'hui, j'ai besoin que tu regardes bien tous les trois exemples qu'il y a ici. Fait que moi, je veux faire x moins 5 fois x plus 5. Comme on a appris en classe, x fois x, x fois plus 5, x moins 5 fois x, moins 5 fois 5, ça vous donne combien? Bien, x au carré plus 5x moins 5x moins 25. On s'aperçoit qu'ici, 5x moins 5x, ça donne 0. Fait que l'expression qui est ici va être égale à x2 moins 25. Je refais le même exercice avec x plus 8 fois x moins 8, x fois x, x2, x fois moins 8, moins 8x, 8 fois x plus 8x, 8 fois moins 8, moins 64. Encore là, on s'aperçoit que les deux termes du milieu nous donnent 0. Donc, ça veut dire que cette expression-là va être égale à x2 moins 64. Ici, je fais 2x fois 2x, 2x fois 3, moins 3 fois 2x, moins 3 fois 3. Je ne sais pas si tu vois où je m'en vais, mais moi, je vais tout de suite te prédire le résultat. Ça va être 2x fois 2x, 4x2, moins 3 fois 3, moins 9. Et entre les deux, ça ne me donnera rien. Il n'y aura pas de troisième terme pour la même raison que voici. 2x fois 2x, 4x2, 2x fois 3, plus 6x, 2x moins 3 fois 2x, moins 6x, puis moins 3 fois 3, moins 9. Donc, on remarque encore une fois que les deux termes du milieu nous donnent 0. Pour le faire, ça va quand même assez vite de faire nos flèches comme tu as appris en classe. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette partie-là, c'est vraiment, si j'ai ce genre d'expression-là, puis que je veux les factoriser, ça veut dire revenir à ce que j'avais au départ, est-ce que, comment je pourrais faire ça plus rapidement que de faire somme-produit ou toute autre chose qu'on a appris en classe. C'est ce que tu vas voir dans la prochaine diapo. Donc, la factorisation de ces expressions qu'on appelle des différences de carrés, le terme est vraiment à retenir, différence de carrés. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ce n'est pas très dur. C'est une expression au carré moins une autre expression au carré. Donc, des différences de carrés. Comment qu'on va faire pour factoriser ça? Tu vas juste faire la racine carrée du premier terme, la racine carrée du deuxième terme, puis tu vas écrire ça comme ceci. C'est quoi la racine carrée de x2? C'est x. C'est quoi la racine carrée de 16? C'est 4. Tout ce qu'il te reste à mettre, c'est un terme positif, un terme négatif. Donc, ça va toujours marcher. Si je te donne l'exemple d'en dessous, c'est quoi la racine carrée de a? 2 de a carré, c'est a. La racine carrée de 81, c'est 9. Donc, le premier terme, on écrit a plus 9. Le deuxième terme, on écrit a moins 9. On a factorisé l'expression. Pour que tu comprennes bien, je t'en redonne deux autres. Ici. Donc, c'est quoi la racine carrée de 9y2? Ça va être 3y. Donc, dans le premier, on écrit 3y. Dans la première parenthèse, dans la deuxième parenthèse, on écrit également 3y. C'est quoi la racine carrée de 25, 5? On en met un positif, un négatif. Le dernier exemple que je te donne pour celui-là, la racine carrée de 25x2, c'est 5x. Donc, 5x. 5x. Et la racine carrée de 1, c'est 1. Très difficile. On en met un positif, un négatif. On a terminé pour la différence de carrée. Mais il faut faire bien attention. Toutes les expressions qui ont deux termes ne sont pas des différences de carrée. Comme ici, ça serait tentant d'écrire x², 4, c'est des carrés. Ça fait que ça serait tentant d'écrire x plus 2, x moins 2. Mais tu ne peux pas, parce qu'il y a un plus entre les deux. Puis encore moins, tu n'aurais pas le droit d'écrire x plus 2 au carré. Je t'explique pourquoi. Qu'est-ce que ça donne, x plus 2 au carré? Ça donnerait x2 plus 2x plus 2x plus 4. Fait que tu vois qu'ici, il y a un terme qui n'est pas là. Une expression qui est comme celle de gauche qu'on a juste ici, ça ne s'applique pas. Ça ne se factorise pas. Donc, c'est vraiment important. On dit que c'est irréductible. Donc, quand on a ça, ça ne correspond à aucun des cas que je t'ai montrés en classe. Ça ne se factorisera pas. Même chose avec 25 à 2 plus 16. Oui, 25 à 2, c'est 5a fois 5a. 16, c'est 4 fois 4. Mais comme il manque un terme entre les deux, ce n'est pas un trinôme. Ce n'est pas une différence de carré. Ce n'est pas un polynôme à quatre termes. Ça ne correspond à rien. Fait que tu ne peux pas rien faire avec ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est irréductible. C'est vraiment, vraiment important de le retenir. Merci.